Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'épineux sujet de la dette liée au Covid-19. Qui va la payer et jusqu'où peut-on continuer à creuser cette dette ? Peut-on vraiment aussi poursuivre la politique du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron ? On va en débattre avec un banquier, Christian Chapotin, qui est le directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centro-Atlantique, et Dominique David, qui est député LREM de Gironde et qui est aussi membre de la Commission de finances. Alors Christian Chapotin, l'épidémie de Covid-19 aura coûté près de 180 milliards d'euros à la France en 2020. La dette justement du Covid a atteint ce chiffre qui donne vraiment le vertige. La dette française dépasse au total du coup aujourd'hui les 2 600 milliards d'euros. L'inquiétude montre qui va payer cette dette ? Alors c'est vrai que c'est une question qui agite grandement cet an dernier les milieux économiques, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis. Moi, la question, je la retournerai différemment. Est-ce qu'on aurait pu faire sans cette dette ? Est-ce qu'on aurait pu passer ce cap-là sans cette dette ou pas ? Moi, mon avis de banquier, c'est non. Et heureusement que les pouvoirs publics ont pris les mesures nécessaires, qui augmentent la dette bien sûr, mais pour soutenir l'économie, pour soutenir l'emploi et pour soutenir nos chefs d'entreprise. Maintenant, effectivement, en 10 ans, la dette a été multipliée par 2 en France. Mais on peut se rassurer que la charge de la dette, elle a été divisée par 2 compte tenu du niveau bas des taux d'intérêt. Ne pas rembourser une dette, qu'elle soit privée ou publique, c'est quand même un problème assez sérieux parce que c'est une question de confiance derrière. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec certains pays européens, à un moment donné, quand ils avaient du mal à rembourser leur dette, j'allais dire, beaucoup de gens ont beaucoup critiqué. Plus personne ne voulait prêter à la Grèce. Et la Grèce s'est retrouvée dans une situation économique, sociale et financière catastrophique. Donc je pense que déjà, ce sujet-là, il ne peut pas être posé à l'échelle d'un pays. Il ne peut être posé qu'à l'échelle de l'Europe à minima. Et de mon point de vue, ce ne serait pas une bonne chose en l'état actuel d'annuler les dettes parce que c'est un problème. Vous dépréciez vos actifs quand vous annulez une dette. De l'autre côté, il y a un actif qui se déprécie. Il y a des gens qui perdent de l'argent, que ce soit éventuellement des particuliers qui ont investi sur de la dette, que ce soit des institutionnels, etc. Et à partir de là, vous rentrez dans un cercle infernal. Le sujet n'est pas tant ce problème-là aujourd'hui. Pour moi, c'est comment on sort de ça, comment on sort de cette crise actuelle. On va y revenir, Christian Chapotin. Dominique David, qui va payer la dette, justement ? Est-ce que ce sont les nouvelles générations, les jeunes générations, qui aujourd'hui déjà ont du mal à trouver du travail, qui s'inquiètent pour leur avenir, qui vont devoir justement payer cette dette dans 10, 15, 20 ans ? En fait, les investisseurs aujourd'hui, qui sont nombreux et qui ont beaucoup de liquidités dans le monde, ne nous demandent pas de rembourser le capital de la dette. Ils nous demandent de payer les intérêts. Et vous l'avez précisé, ces intérêts sont extrêmement bas aujourd'hui, parce que la France est finalement, en dépit de la crise du Covid, une valeur refuge pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette notion de confiance en la solvabilité de la France. Et on continue à l'avoir de la part des investisseurs dans le monde qui continuent à faire confiance à la France pour placer leurs fonds. Et ils ont besoin de placer leurs fonds. Donc, et plutôt dans des valeurs sûres comme la nôtre. Donc, effectivement, on n'est pas à court, si vous voulez, de capacité de financement. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fait, financer à la fois la sortie de cette crise, c'est-à-dire les mesures d'urgence et l'investissement dans le plan de relance, mais d'être extrêmement scrupuleux sur la gestion de nos dépenses structurelles. Alors, souvent, je prends une image qui est une image assez simpliste, mais qui, je trouve, parle bien. C'est-à-dire que vous êtes un ménage, vous cassez votre voiture. C'est quelque chose de totalement exceptionnel. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et donc, si vous allez voir votre banquier en lui demandant de vous prêter pour acheter une voiture, c'est un investissement. Il va considérer que c'est un investissement. Et donc, il va vous prêter de l'argent. En revanche, si vous allez le voir pour payer le loyer ou vos dépenses alimentaires, là, il va vous dire non, vous avez un problème d'équilibre dans votre budget. Eh bien, pour l'État, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut emprunter pour se relancer et on nous donnera du temps, beaucoup de temps même, pour rembourser ce montant-là. Mais il faut que nous soyons absolument rigoureux dans la maîtrise de nos dépenses structurelles, donc les dépenses de l'État hors, je dirais, crise du Covid. Est-ce qu'on peut, justement, rembourser cette dette sans augmenter les impôts, y compris après la présidentielle de 2022 ? Ah oui. Alors, c'est même... En fait, c'est même... Ça, c'est la forêt de Bruno Le Maire, aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est même fortement conseillé. En réalité, ce qu'il faut, c'est que nous ayons une sorte de stabilité. C'est-à-dire qu'on arrête de creuser la dette, donc qu'on ait une rigueur, sans dire une austérité, une rigueur sur des dépenses publiques dont je rappelle qu'en dehors de la phase Covid, on était le premier État développé à investir autant dans sa dépense publique. Donc, il faut qu'on arrive à stabiliser cette dépense publique. Et il faut aussi qu'on stabilise les impôts. Donc, il faut donner de la visibilité pour que, justement, tout cet argent, ces 100 milliards d'euros qui auraient été investis sur la relance puissent porter leurs fruits. En fait, qu'est-ce qui va payer la dette ? C'est en partie l'Europe. On y reviendra, si vous voulez. Mais c'est surtout la croissance. Et c'est le travail. Et en fait, pour accompagner cette croissance et ce travail, il faut pouvoir transformer notre économie, ce qu'on souhaite faire à travers le plan de relance. Christian Chapeautin, en vérité, cette dette, aujourd'hui, c'est une dette qu'on a auprès de la Banque centrale européenne. Donc, c'est pour ça que, finalement, ça ne pose pas tant que ça de problème d'avoir cette dette conjoncturelle en plus de la dette structurelle. Mais je vous redis, ça ne pose pas de problème majeur. Bien sûr qu'on n'aime pas s'endetter, que ce soit un pays, un ménage, une entreprise. Mais il y a des situations – et vous avez pris cet exemple qui me semble être un bon exemple – il y a des situations où vous êtes obligés de vous endetter parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si ça n'avait pas été fait, je pense que ce serait pire que ce n'est aujourd'hui. On aurait un grand nombre de faillites d'entreprises, on aurait beaucoup de gens au chômage, on aurait – enfin, voilà, ça serait une catastrophe économique. Donc, moi, j'ai tendance à penser aussi – et je suis comme vous, d'un naturel optimiste – on est dans différentes étapes de cette crise. Et cette crise, elle nous réserve des surprises tous les jours, malheureusement. Mais il y a l'étape, là, actuelle, qui joue des composants de choses, qui est à la fois gérer l'aspect sanitaire, qui est notre gros souci, et en même temps maintenir le maximum d'entreprises en vie pour préparer ce dont vous parliez, la reprise. Et puis il y aura un temps futur où on pourra débattre d'autres choses, y compris de la dette éventuellement, mais qui sera le temps de ce que j'appelle la reprise, qui est importante, qu'il faut déjà préparer. Pour la préparer, il faut maintenir l'emploi, il faut maintenir les entreprises, il faut maintenir les compétences. C'est ça, notre sujet à nous de banquiers. Et puis il y a, au-delà de préparer la reprise, il y a préparer l'avenir. C'est l'objet du plan de 100 milliards de relance. Et je pense que là, moi, je suis très optimiste parce que je pense que ça créera une nouvelle énergie. On aura des transformations dans nos façons de travailler. On aura aussi certainement des réinternalisations de production, des crises, on apprend, même si on l'a vu au quotidien, on nous a montré un gros niveau de dépendance dans certains domaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut se refermer, non. Mais il y a des choses qu'il faut reproduire en France. Moi, je vois beaucoup de choses dans l'entreprise. Et bien sûr, la situation est difficile, on y reviendra certainement. Mais beaucoup se projettent déjà dans l'avenir, réinvestissent, créent de nouveaux modèles, etc. Et donc je pense qu'on a un avenir qui est assez porteur de cette crise. Mais à court terme, il y a l'aspect sanitaire et maintenir le maximum d'entreprises en vie. Nous, à la Banque Populaire, avec les 2000 collaborateurs, c'est notre challenge de tous les jours, même si ce n'est pas facile. Alors, on a évoqué justement les difficultés structurelles à différencier des problématiques conjoncturelles. On sait, en France, notre économie a un problème structurel, c'est, on l'a vu pendant cette crise, c'est le manque de fonds propres. Vous, en tant que banque régionale, comment vous soutenez les entreprises pour faire en sorte que demain, elles puissent repartir et qu'elles ne soient pas trop endettées ? Parce que là, elles se sont endettées, elles ont pris des prêts garantis par l'État. L'enjeu, c'est que demain, elles soient capables d'investir pour recréer de l'emploi et être performantes sur les marchés. Alors, c'est ce travail-là que nous faisons, quand je parle du plan de reprise, au-delà de les maintenir. Mais je répète, les maintenir, c'est déjà un gros point, parce que, bon, bien sûr, on est dans une situation avec un couvre-feu, enfin des choses comme ça, mais je rappelle que beaucoup d'entreprises n'ont pas réouvert encore, que des secteurs entiers sont fermés, je pense aux hôtels, restaurants. Mais si on prend juste l'hôtellerie-restauration, je crois qu'en France, c'est 70 milliards de chiffre d'affaires, c'est 200 000 entreprises, c'est 900 000 emplois, 900 000 emplois dans l'hôtellerie-restauration, plus les saisonniers autour de 300 000, donc c'est ce que c'est dans notre région, plus les filières qui sont en amont de la viticulture, de l'agriculture, etc., etc. Donc c'est une grosse catastrophe. Et quand vous voyez ces chefs d'entreprise tous les jours, et je sais s'ils nous en avons, et qu'on est au contact avec eux tous les jours, une entreprise, elle n'a pas vocation à vivre de subvention. Un chef d'entreprise, ce qu'il a envie, c'est de tous les jours ouvrir son restaurant, ouvrir son hôtel, être avec son équipe, faire de bonnes choses pour ses clients, avoir des clients dans ça. Donc ça, cette partie-là, elle est soutenue, largement soutenue, et ça évolue au fur et à mesure. Maintenant, ça empile de la dette parce que la crise dure, donc il faut être lucide que bien sûr, le PGE, bien sûr tout ça, mais on est en train d'empiler de la dette et on détruit de l'emploi. Et donc, à un moment donné, c'est ce qu'on est en train de préparer, ça se prépare au plan national, que ce soit avec les pouvoirs publics, avec la Banque de France et avec le système bancaire dans son ensemble. C'est le dispositif de prêt participatif pour les fonds propres, où là, on est sur une base pour l'instant, mais je pense qu'il n'y aura pas de limite non plus, pour investir 20 milliards d'euros dans des fonds propres, dans des entreprises, des TPE. On ne parle pas de grosses entreprises, on parle des TPE. Les fonds propres, c'est quelque chose qui ne se rembourse pas de suite, qui se rembourse quand tout est fini, quand vous n'avez plus de dettes, ce qui permettrait d'alléger et de pouvoir éventuellement se ré-endetter pour investir dans des choses, dans le cadre du plan de relance, qui sont plus productives, dans des investissements productifs. Vous avez changé, du coup, vos modèles bancaires, justement, pour l'octroi de prêts, par exemple, pour les entreprises, parce que le contexte est tellement différent. Oui, je dois dire que oui. Il y a la garantie de l'État, mais au-delà de ça, vous savez, bien souvent, on peut être critiqué, je l'entends et je l'accepte, comme beaucoup, il faut toujours quelques boucs émissaires. Mais forcément, que nous avons changé au-delà de PGE, nous sommes une entreprise. Pour la Banque Populaire et qui n'en sont trantiques, 50% de notre chiffre d'affaires est fait avec des entreprises et des professionnels. Donc, on peut toujours les laisser tomber. Pourquoi pas ? Mais ça veut dire que nous, on tombe aussi. Donc, nos critères, qui étaient des critères habituels, un peu plus stricts, parce qu'on a une responsabilité, l'argent qu'on prête, il ne nous appartient pas, il faut nous aussi qu'on le rende, on a assoupli nos critères parce qu'on pense qu'on a un rôle économique à jouer, tel que je vous l'ai dit, de maintenir et maintenir l'emploi, maintenir. Donc, vous savez, moi, je pense souvent, bien sûr, aux chefs d'entreprise, mais aux 2000 collaborateurs de la Banque qui vivent au quotidien auprès des chefs d'entreprise. Et je peux vous dire qu'on voit des situations qui vous prennent aux tripes. Et vraiment, on met tout en œuvre. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on met tout en œuvre pour soutenir l'économie. Dominique David, jusqu'où on peut aller sur le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, justement, pour maintenir les emplois ? Eh bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur tout ce qui est du soutien à l'économie et de l'investissement, on sait qu'à un moment, on le récupérera par une croissance de notre économie qui sera en capacité, qui sera extrêmement résiliente. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs, puisque dans un certain nombre de secteurs d'activité, comme par exemple le BTP, les travaux publics ou l'agroalimentaire, les affaires ont repris de façon, même avec une croissance qui est bien supérieure à avant la crise. Donc, effectivement, le soutien est massif. Alors, je tiens à préciser quand même que la prise de risque des banquiers sur les PGE, par exemple, elle n'est que sur 10% des sommes. C'est quand même l'État qui a pris le risque. Donc, il était logique, en fait, d'accompagner les entreprises. – À l'échelle d'un an comme la nôtre, nous avons distribué sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 25% des PGE, 1,3 milliard, et donc nous avons un risque de 130 millions. – Voilà. – Voilà, chacun a pris sa part. – Voilà, exactement. – 130 millions pour notre entreprise, c'est beaucoup. – Et avec, il faut le préciser, et c'est tout à fait exceptionnel, en fait, dans le monde, un taux de défaillance d'entreprise qui a baissé de façon assez importante puisqu'on est à moins 40, on est à moins 40. – Oui, pour l'instant, mais on est quand même sur des prévisions aujourd'hui, les prévisionnistes, la Banque de France, etc., sont plutôt sur des prévisions de croissance qui sont encourageantes puisqu'on est là sur l'ordre de 5% de croissance en 2021. Donc, on peut imaginer qu'il y ait en réalité, si la crise ne dure pas trop, un vrai rebond d'activité, et on peut l'espérer aujourd'hui avec la vaccination qui nous montre quand même, d'une certaine manière, le bout du tunnel. – Ce qui est difficile aujourd'hui pour nos concitoyens, c'est quand ils voient tout cet argent qui afflue en cette période de crise, qu'après, on va leur dire pour la réforme des retraites, il va falloir être vigilant, économiser un milliard par-ci, un milliard par-là. Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui disent mais d'où sort tout cet argent ? Et finalement, en fait, on a des marges de manœuvre. – Alors, on a des marges de manœuvre, mais encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des marges de manœuvre sur l'exceptionnel. On a des marges de manœuvre sur l'investissement. Les retraites, ça fait partie des dépenses structurelles que j'évoquais tout à l'heure pour les ménages. C'est comme le loyer ou c'est comme payer ses dépenses d'alimentation ou mettre de côté pour les vacances. Mais ça ne peut être en aucun cas considéré les retraites comme... C'est quelque chose qui est prévisible, extrêmement prévisible. Donc, de toute façon, cette réforme, elle ne sera pas... Enfin, les ministres l'ont dit, et Bruno Le Maire l'a dit, elles ne seront pas engagées dans une période de crise parce qu'on ne déstabilise pas une économie qui est en train d'essayer de survivre. Mais il faudra un moment pour arriver à démontrer que nous sommes en capacité de maîtriser notre dépense publique. Il faudra continuer à réformer. Un dernier mot, tous les deux. Vous restez optimistes pour l'économie, pour l'année 2021 ? Je le suis beaucoup plus depuis... Je dois dire qu'on a commencé à vacciner parce qu'effectivement, ça ouvre une perspective. On sait que dans les six mois, on aura très probablement déjà fait beaucoup de progrès en matière de gestion de la crise sanitaire. Donc, il faut continuer à être, je dirais, raisonnable. C'est-à-dire que je comprends que tout le monde en est aujourd'hui assez. Et nous-mêmes, nous en avons assez de cette crise, assez d'être confinés, assez de ne pas pouvoir rencontrer nos amis et les professionnels avec qui on travaille. Mais il faut continuer à être raisonnable pour, effectivement, pouvoir procéder à ce fameux rebond d'activité et de croissance à la sortie de la crise. Donc, je pense à l'été. Christian Chapotin ? Alors, on a été très raisonnablement optimistes jusqu'à l'été où tout le monde pensait que ce qu'on appelle le « on-off », c'est-à-dire un confinement strict, deux mois, on stoppe tout, on met les aides qu'il fallait mettre pour soutenir tout ça. Et quand on réouvre, tout va bien. Et ce qu'on appelait ce fameux courbe en V de reprise de l'économie. On a déchanté, et non pas par la faute de quelqu'un, mais par la faute de ce fichu virus en septembre. Et les perspectives quand même de croissance, et j'entends ce que dit Madame, elle a raison, elles sont revues de plus en plus à la baisse pour 2021, puisqu'on était partis... 5%, c'est pas mal. 5%, c'est pas mal. On était 1,5 avant la crise. Nos prévisions à nous sont plutôt... Oui, mais si vous regardez à l'été, les prévisions qui étaient faites, c'est pas les mêmes. Et c'est pas tant que ça, le débat. Mais cette année 2020 va se terminer autour de moins 10. Donc on voit bien que 2021, nous, nos prévisions sont à 4, 5, mais bon, peu importe. On va pas recréer massivement de l'emploi. Quand vous êtes à moins 10, on détruit de l'emploi, malheureusement. À 4, on recommence sur une pente. Le sujet de fond, et là, je sors un peu de mon rôle de banquier, mais c'est le virus. C'est pas autre chose. C'est pas la dette, c'est pas l'accompagnement. Tous on fait, je crois qu'on fait, public, privé. On essaye de faire au mieux de ce qu'on fait, parce qu'on a compris les intérêts à faire ça. C'est le vaccin. Et là, je suis optimiste. Je suis pas médecin ni quoi que ce soit. Optimiste, oui, dans la durée. Mais de ce que j'entends, il faudrait qu'on ait au moins 40 à 50 millions de Français vaccinés d'ici l'été pour atteindre cette fameuse immunité et retrouver une vie plus normale et une économie qui est repartie. Malheureusement, les choses sont comme elles sont. Et c'est pas que pour nous. Il y a un certain nombre de doses de vaccins en Europe, etc. Je suis pas sûr qu'on y soit arrivé. Mais la solution, je répète, c'est le vaccin. Voilà. Et tant qu'on passera pas par ça et qu'il n'y aura pas une volonté de chacun d'entre nous de sortir de ça par le vaccin, ça sera compliqué. Merci à tous les deux pour votre éclairage. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501